Dans ce tuto, nous allons parler de la lumière concernant vos vidéos pédagogiques. Commençons par les vidéos de type cours. Si vous n'avez pas de spots de lumière, vous allez forcément utiliser la lumière naturelle ou bien la lumière ambiante. Il va donc falloir chercher à se rapprocher des ouvertures, des portes et des fenêtres. N'hésitez pas à les ouvrir et à les manipuler. Faites néanmoins attention à éviter le contre-jour. Faites en sorte de toujours avoir la source de lumière en face de vous. Vous pouvez aussi augmenter l'éclairage ambiant en allumant les lumières, en se rapprochant des sources ou bien en les déplaçant. Dans le cas où vous utilisez un spot de lumière, placez-le en face de vous de manière à bien vous éclairer. Faites tout de même attention de ne pas vous éblouir avec celui-ci. Vous pouvez régler son intensité lumineuse derrière le panneau LED. Pour installer votre spot de lumière, commencez d'abord par prendre votre pied et dévissez la vis rouge sur le côté afin de pouvoir le déplier. Revissez-la ensuite pour avoir une meilleure stabilité. Prenez ensuite votre lumière et installez-la en haut du pied comme ceci. Vous pouvez bien sûr agrandir ou rétrécir à la hauteur du pied. Faites attention car le pied peut vite devenir instable à cause de la hauteur et du poids de la LED. Faites donc en sorte de le stabiliser du mieux que possible. Alimentez votre spot grâce à une prise électrique ou une batterie et ouvrez ses volets. Vous pouvez maintenant allumer votre spot et l'orienter comme bon vous semble. Si vous devez utiliser un fond vert durant votre vidéo, il vous faudra au minimum deux spots. Un situé sur votre droite et un autre sur votre gauche face à vous. De manière à éliminer votre ombre du fond vert pour une incrustation optimale. Passons aux vidéos de type démonstration. Concernant les lumières naturelles ou ambiantes, il va falloir gérer ceci de la même manière. Faites en sorte de tourner votre vidéo au plus proche des sources de lumière et de manipuler ces dernières. Ce qui va nous intéresser dans ce cas là, c'est l'utilisation d'un spot de lumière. Vous allez devoir le placer au dessus de votre objet ou votre plan de travail de manière à bien l'éclairer. Tout dépend de votre plan de travail, mais essayez de le placer juste au dessus de votre caméra ou bien sur le côté. Faites néanmoins attention à ne pas trop l'éclairer de manière à ne pas aveugler les spectateurs au visionnage. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous parler de la prise de son. Sous-titrage Société Radio-Canada